TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com À Ecole au Sénégal, c'est facile d'une carte de connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails Maintenant, nous disposons d'un solénide de longueur L égale 50 cm Vous voyez ? De rayon L égale 4 cm Et qui possède un nombre L égale à 2000 esprits par mètre C'est ça, donc nous disposons d'un solénide de longueur L égale 50 cm De rayon L égale 104 cm possédant L égale 2000 esprits par mètre Non, excusez, possédant L égale 2 000 esprits par mètre Ça, c'est grand Tern et non petit Tern Excusez-moi, c'est grand Tern égal à 2000 esprits D'accord ? Et non 2000 esprits par mètre Donc le nombre d'esprits est égal à 2000 C'est bon, la première question que l'on vous a posée à l'époque Déterminer les caractéristiques Déterminer les caractéristiques du champ motivé créé à l'intérieur du solénide Déterminer les caractéristiques du champ motivé créé à l'intérieur du solénide Donc, ici, le solénide est disposé de telle sorte que son axe delta est horizontal D'accord ? On demande de le présenter au point O Un solénide Supposons que je vais passer un courant ascendant à travers l'espire D'accord ? Donc, lorsqu'un courant d'intensité traverse le solénide A l'intédition du solénide E Et quoi ? E crée un champ magnétique B Qui est comme ça D'après la règle de la main droite B, ici, qu'est-ce qu'on sait ? Direction B est portée par l'axe du solénide Sens de la face sud vers la face nord Point d'application, le point O Et intensité, la norma Donc, ici, B sera comme ça B Donc, artistique de B Ça, c'est delta L'axe Donc, artistique de B, on dirait Direction Portée par l'axe d'intensité Sens Face sud La face sud vers la face nord Face sud vers face nord Ici, ça c'est la face nord Point d'application Point d'application On dirait le point O Norme ou intensité On dirait B égale à Mi 0Ni sur L Mi 0Ni sur L Donc, si l'intensité I est connu, on peut déterminer sa norme. Ça, c'est la première question que l'on vous a posée, qu'on a posée à vos aînés à l'époque. D'accord ? Ensuite, petit 2, on vous demande déterminer la grande caractéristique de la bobine qui est son inductance L. L, calcul de L. Calculer l'indicance L. D'accord ? Ici, je vais d'abord établir la formule avant de donner l'application numérique. On sait quoi ? On sait que phi égale à LB escalaire S égale à LI. Donc, je vais appliquer la règle du fin de maximum. Je vais prendre S et B, collinaires et même sens. On peut appliquer la règle du fin de maximum. D'accord ? Donc, on aura LBS égale à LI. L, c'est quoi ? LB, c'est mi-0. NI sur LS. C'est la surface de base du solunier qui est égale à quoi ? Pi R carré égale à LI. Donc, j'ai I ici. Là, donc, on aura... Donc, on aura L égale à mi-0 N carré sur L pi R carré. C'est ça l'expression de l'indicance L de la mobile. Application numérique, I ici, on y va. L égale à 4 pi 10 moins 7 fois 2000 au carré fois pi R, c'est combien ? 4 10 moins 2 au carré sur L, 0,5 H. On calcule. Calculez ici. Au-endant, cette fois-ci, c'est autour du mot de gassement de calculé. Le mot de gassement, donc, il y a 30 secondes pour faire ce calcul. On y va. L égale à 4 pi 10 moins 7 fois 2000 au carré fois pi fois 4 10 moins 2 au carré sur 0,5 H. On attire. C'est bon, oui. C'est autour du mot de gassement de calculé, donc, L égale. Gassement, on y va. Oui. Très bien, mon de gassement. Très bien, gassement. On trouve très bien environ 0,16 H. Très bien. Très bien, gassement. Voilà, au moins, quelqu'un qui sait calculer. Très bien, gassement. L égale, 0,16 H. C'est bon, 0,16 H. Petit 3. Ça, c'était petit 2. Petit 3. Maintenant, on peut étudier le comportement électrique de se solidirer dans le circuit. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut l'insérer dans un circuit électrique. Donc, l'insérer dans un circuit électrique. Voilà. On va l'insérer dans un circuit. C'est un circuit. On va l'insérer dans un circuit électrique. On va l'insérer dans un circuit. ici. Là, on a un étudeur qui est en position 1 et en position 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande ? Déterminer 3, E ici, E égale à 18 volts, E égale à 18 volts, R égale, R égale, R égale, R égale, R égale, R égale à 10 volts, R égale à 8 volts. C'est bien de déterminer. Là, supposons qu'il y a ici, il y a R. D'accord. Premièrement, on demande petit a de calculer I, P. D'accord. Calculer I, P, lorsqu'on ferme, K est fermé. K est en position, est en position 1. Donc, si K est en position 1, c'est-à-dire ici, c'est celui-là qui est fermé. On appuie la loi de Pouillet. On aura I, P égale à E sur somme de R, R plus r. On appuie qu'on aura E égale à 9 sur 10 plus 8. 9 sur 10 plus 8 égale à 18 volts. On aura I, P égale à 0,5 ampères. I, P égale à 0,5 ampères. D'accord. Petit B, on demande de calculer l'énergie moyenne qui est emmagasinée dans la bobine. En magasinée dans la bobine. On aura E, B égale à 1,2 L, I carré. Et ça sera L, I, P. D'accord. On aura 1,5 fois 0,16 fois 0,5 O. Aïtiens, aidez-moi à calculer ça. On aura E, B égale, on trouve, Aïtiens, 0,2 Joule. On aura 2, E, B égale à 2, 10 moins 2 Joule. 2, 10 moins 2 Joule. Donc, lorsque l'impermènent est atteint, E, B égale à 2, 10 moins 2 Joule. Ok. Maintenant, on bascule un type de en position 2. Ça, c'est quelle question ? C'est petit c. Petit à petit c. K est en position 2. On demande établie l'équation différentielle du circuit. différentielle du circuit. Donc, ici, on aura dans ce cas, U, B égale à U, R. Et qu'est-ce qu'on sait ? On sait qu'U, B égale à R, I plus L, D de T. Ici, on aura U, B. Là, on aura U, R. U, R. D'accord. Et ici, supposons que le courant surpute dans ce sens, I. Ici, on voit que, quand on voit son récepteur, U, B et I sont deux sens opposés. Donc, U, B égale à R, I plus L, D de T sur D de T. Quand on voit son récepteur, on voit que U, R et I sont de même sens. Donc, on aura quoi ? Égale à moins R qui. On aura L, D de I sur D de T égale à moins R plus petit i. Donc, on voit bien ici, ces élèves que I et D de I sont liés. Donc, on a bien une équation différente. Différentielle. I est liée à D de I sur D de T par sa dérivée première. Donc, cette équation qui est liée, est bien une équation différente. D'accord. Il y a une équation différente. Différentielle. Maintenant, on demande de déterminer, de monter que cette équation différentielle a pour solution I égale à A, exponentielle de moins T sur T où A et T sont des constantes ADT déterminées. C'est bon. Vous pouvez suivre d'Ecole au Sénégal, d'accord. A Ecole au Sénégal. C'est facile, tu n'as qu'à te connecter. A Ecole au Sénégal. Les leçons sont beaucoup plus détaillées.